Pour les plus jeunes, entrer dans un musée pour découvrir des affiches lacérées, exposées en tableau, peut susciter bien des questions. Les jeunes générations, celles du street art, connaissent-elles celui qui est considéré comme l'un de ses pères fondateurs ? Né à Quimper, ayant vécu enfant à Vannes, formé au Beaux-Arts de Rennes, Jacques Villeglé a créé une œuvre à l'avant-garde dans les années 60. Une œuvre qui aura marqué l'histoire de l'art et qui est reconnue comme précurseur du pop-art américain. Ça peut être le même, hein ? Moi j'étais un provincial, bien provincial, je connaissais juste le nom de Picasso, mais je ne savais qu'une phrase, c'est le monsieur qui peint le nombril, met un œil à la place du nombril. Vous voyez, c'était la seule culture que j'avais sur la peinture, l'art contemporain. En 1943, à 17 ans, pour Jacques Villeglé, le choc viendra de la découverte de l'art moderne dans une anthologie de la peinture. Et à 90 ans, il raconte avec générosité à nos jeunes visiteuses comment tout a commencé. Ça c'est ma première sculpture, ma première œuvre. Un danseur, une danseuse. Donc j'avais 21 ans quand j'ai fait ça, mais je réfléchissais à faire des choses que je trouverais telles quelles. Alors ce qu'il y a, c'est que j'en ai trouvé un, et l'autre, je les ai rassemblés. La pièce fondatrice déterminera la quête artistique de Jacques Villeglé, pour qui il s'agira de voler à la rue le réel. La première partie de ma vie, c'est d'avoir arraché des affiches et en les cadrant, d'en avoir fait des tableaux qui pouvaient rentrer dans les musées, qui pouvaient être comparées à toutes les grandes peintures qui s'étaient faites auparavant. J'avais compris que les affichistes regardaient la peinture qui se faisait. Je savais que l'affiche, ça changeait toujours, qu'il y aurait toujours une évolution. Bon, quand j'avais une série importante de faits, je pouvais me reposer, j'économisais l'angoisse créatrice, parce que je me disais, ils vont créer de quelque chose de nouveau, je vais trouver des affiches nouvelles, d'un esprit différent. Je suis celui qui, dans les affiches, a duré le plus longtemps. Et donc, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas décidé au départ, et j'ai compris que, dès le début, pour moi, ce n'était pas un coup dans la peinture. On dit qu'on était pour la fin de l'art. C'est absolument faux. Nous continuons l'art, seulement pour se différencier des autres. Il fallait avoir un comportement différent. Dans les années 60, Jacques Villeglé sera le premier théoricien du collectif Les Nouveaux Réalistes, artiste en rupture avec l'art abstrait. Jacques Villeglé poursuivra son travail sur les affiches lacérées et commencera une nouvelle forme de collecte sur les murs en s'appropriant les graffitis anonymes, témoins de leur époque. En février 1969, j'ai eu l'idée de créer un alphabet sociopolitique. C'est-à-dire que je me prenais dans la rue. Nixon, président de l'arrêt des États-Unis, qui rendait visite la dernière visite au général de Gaulle et il y avait des Nixon atomes dans tout Paris. Tout d'un coup, je suis tombé sur un Nixon. Je me suis dit, ça c'est pour moi, je prends tout, mais toute mon inspiration est venue des murs de la ville. Donc, cet alphabet, j'en ai fait des tableaux graphiques parce que j'ai réfléchi comment j'allais faire cela. Il fallait que l'écriture soit impersonnelle, comme le graffiti de la rue. C'est la vallée des merveilles en Italie. Et maintenant, je fais des tableaux avec des signes qui viennent de partout. Je fais des dessins de cryptographes. C'est-à-dire, il y a un sens toujours caché. Même, c'est caché pour moi, quelquefois. Donc, je mets des choses les unes à côté des autres qui, au premier abord, est-ce que ça a à voir ensemble ? Mais c'est la cryptographie. C'est une forme d'écriture. Tout artiste aime créer une écriture. Pour quelle raison ? Tout le travail des artistes, c'est toujours un peu mystérieux. Fidèles à leur tradition de collaboration avec des artistes, les faïenceries Henriot de Quimper ont enrichi leur collection d'art d'une série de pièces dessinées par Jacques Villeglé et inspirées de ses carrés magiques. L'alphabet sociopolitique de l'artiste, figé dans la céramique, est ici comme un hommage aux origines de l'écriture, au mystère des traces anonymes des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada